On va voir maintenant comment, aujourd'hui, on va voir comment enlever, supprimer la source, vous savez, les sources des pensées négatives. C'est vrai que, comme vous savez bien, voilà, parfois on ne sait pas trop pourquoi et on a des pulsions, comme ça, des pulsions, voilà, d'agressivité, des pulsions de négativité, des pulsions de mal-être, de, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on a, voilà, on a envie de, pas de se bagarrer, mais presque, on a envie de, voilà, on est énervé, on sent vraiment de l'énervement dans son corps. Et c'est, parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Parfois, on connaît plus ou moins la cause, on sait que quelqu'un nous énerve, ou bien il y a quelque chose qui va trop lentement, ou bien vous marchez dans la rue et vous avez tout le temps les feux rouges et c'est jamais votre tour pour traverser, et ça vous énerve également. Il y a des personnes qui passent devant vous quand vous faites la file et vous sentez une fois une pulsion de négativité qui vient vous, qui vient vous envahir. Et souvent, on n'aime pas trop ça, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de très, de très plaisant. Et, et alors, voilà, je me suis dit que ça va, ça valait le tout, ça valait la peine de faire cette petite vidéo pour vous aider vraiment à dégager ces pulsions de négativité. Vous savez, apparemment, d'après les scientifiques, ils pensent que ça vient en fait de, c'est en fait, ces pulsions sont assez primaires, et avant c'était lié au danger, vous savez, le danger, voilà, les hommes préhistoriques par exemple, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, eh bien, ils avaient énormément de danger. Et finalement, cette peur du danger s'est finalement transformée maintenant parfois en pensée négative, en pulsion négative pour se protéger, ou bien pour se défendre, ou bien pour s'améliorer également. Parce que, voilà, avec l'évolution, on veut évidemment, maintenant, de nos jours, on n'a plus énormément de danger, mais on a, comment dire, on a cette énergie qui est souvent, évidemment, malheureusement négative, négative, mais c'est une énergie également qui nous permet de nous protéger. Par exemple, il y a des dents qui passent devant nous, ou il y a des dents qui font quelque chose qui nous déplaît, finalement, voilà, on ne veut pas se laisser faire, et du tout, on a cette pulsion pour pouvoir nous protéger. Même si maintenant, évidemment, de nos jours, ce n'est plus trop adéquat, ou bien ça ne sert plus à grand-chose, mais il serait que dans certaines situations, ça peut servir, mais pas dans toutes les situations, bien évidemment. Parfois, ça cause beaucoup plus de problèmes que ça a que de solutions créées. Évidemment, ça vous permet aussi de, voilà, de vous améliorer, mais ça dépend quel type d'amélioration. Si c'est de la motivation, si c'est, oui, de l'adrénaline, alors c'est plus positif, pour avancer, pour accomplir plus de choses, davantage de choses, là alors c'est bien. Mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, quand vous avez ces pulsions de négativité, vous devez vraiment essayer de penser à quelque chose qui vous fait plaisir. Un moment, un moment ou un événement que vous avez eu, pendant les vacances, avec votre conjoint ou conjointe, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre famille, seul, quelque part dans un restaurant, avec des amis, etc. Un moment que vous avez vraiment aimé, de la nature ou peu importe, et pensez à ça. Donc, essayez de remplacer ce moment noir, le moment que vous vivez noir, le moment de négativité, l'énergie négative qui vous envahit dans votre corps, par quelque chose de tout à fait différent, de quelque chose d'opposé. Donc, quand vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif qui vous envahit, essayez de remplacer cette pensée par la chose positive. Vraiment, replacez-la. Et si vous avez du mal à le remplacer, faites un geste un peu violon, ou bien un geste brusque de la tête, comme si vous tournez la page et vous allez faire quelque chose de positif. C'est vraiment très important. Vous pouvez aussi essayer de voir et de traquer, de traquer, on va dire, d'analyser quand vous avez ces pensées négatives qui vous envahissent. Est-ce qu'il y a un moment bien particulier ? Est-ce qu'il y a un déclencheur qui provoque ces moments de négativité ? Parfois, il y en a. Par exemple, pour moi, je suis parfois assez impatient. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas assez vite, je ressens un peu ces pulsions. Évidemment, je sais que ça va souvent empirer les choses, et ça ne va certainement pas les arranger. Du coup, j'essaie de penser à quelque chose de positif, de remplacer ces pensées négatives par des pensées vraiment bien plus positives. Quelque chose qui me rend bien, ou bien j'essaie aussi de respirer, de faire une respiration par le vôtre, méditer aussi tous les jours, ça aide idéalement, vraiment. Faire de la, voilà, pratiquer de la gratitude également envers vous-même, mais surtout envers les autres. La gratitude, c'est avant tout envers les autres. La gratitude envers vous-même, vous pouvez, oui, oui, bien évidemment, mais c'est surtout de la gratitude envers les autres, et de toute façon, en donnant de l'amour, voilà, vous en recevez également. Et penser et donner de la gratitude à Distos par la pensée, ou bien par des messages, ou bien par des appels, ou bien par la parole, envers les autres. Le remerciement est également important, et souvent, toutes ces pensées-là sont positives, sont des pensées, on va dire, d'amour. Et ça, évidemment, ça va vous permettre d'avoir beaucoup moins de pensées négatives, des pulsions, d'agressivité, etc. Il y a aussi une autre solution, c'est vraiment éviter de penser, de râler, de penser à des choses qui sont négatives, quand vous êtes dans la file, même si il y a personne qui passe devant vous, mais s'il y a, mettons, un dîme de file, si vous dites de soupirer, ou d'avoir une posture aussi qui est négative, mettons, si vous ne vous tenez pas très droit, ou si vous avez une posture un peu stressée, ou un peu démoralisée, eh bien, ça ne va pas aider les choses. Donc, la posture, les pensées sont très importantes, les notes, la tenue, comme je vous disais, attendez, il y a encore autre chose que je voulais vous dire, j'ai pris des notes, et mes notes, maintenant, évidemment, je les notes sur mon PC, je vais vite les lire, parfois, j'utilise l'application, vous savez, j'ai un Macbook, et j'utilise l'application Notes, ou bien, vous savez, Bear, c'est ours, ours en anglais, et c'est aussi une très bonne application, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien, et vous pouvez faire des recherches assez poussées, donc, pour noter tout ça, je vous le conseille vraiment. Donc, voilà, il faut vraiment, c'est important que votre posture, votre attention, et, attendez, la posture, l'attention, et le langage, donc, la parole, mettons, ne pas dire d'injures, etc., ne pas râler, comme je vous disais, ne pas dire, oh non, oh merde, nanana, etc., il faut vraiment éviter, parce que, inconsciemment, vous allez, voilà, vous allez avoir plus facilement, des, vous allez plus facilement être envahi de sources de choses négatives, d'agressivité envers, à l'intérieur de vous, qui va vous, qui va vous habiter, en réalité, plus ou moins, donc, vraiment, essayez de garder une posture, toujours positive, le langage doit aussi être positif, et votre attention, donc, sur les choses dont vous êtes attentif, etc., doivent aussi être positives. Si vous êtes aussi envahi par de la négativité, comme je vous disais, le simple fait de bien, de vous tenir d'une manière bien droite, bien mise, etc., le fait de dire des choses positives, le fait d'envoyer de la gratitude, mais aussi de parler de choses positives, va vous permettre d'éliminer ces sources de négativité, et finalement, l'attention, le fait de ne pas voir les choses qui sont négatives, finalement, les choses, par exemple, je vous ai donné l'exemple de mon cas, je suis parfois un peu impatient, et si je dois attendre le feu rouge pendant très longtemps, et finalement, qu'il devient vert pendant trois secondes, et qu'il est rouge pendant trois minutes, et je vois toutes les voitures qui passent, et puis après, d'autres voitures qui s'arrêtent, et d'autres voitures qui passent, parfois je commence un peu à sentir de la négativité envers moi-même, et si je focalise mon attention pas sur le problème, pas sur le feu qui ne devient pas vert pour les piétons, mais sur peut-être la chose positive, c'est que grâce au feu de signalisation, eh bien, je ne vais pas me faire écraser, vous savez qu'en Europe, et dans la plupart des pays, là, je me trouve en Océanie, mais dans d'autres pays, il y a des feux de signalisation pour les piétons, et on a énormément de chance, mais par exemple, dans les pays comme le Mexique ou le Brésil, eh bien, il n'y a pas de feu de signalisation pour les piétons, et il faut traverser quand il n'y a pas de voiture qui passe, et parfois, ça peut s'avérer assez dangereux, et bien voilà, donc, focaliser mon attention sur cette chose positive, que grâce au feu, je suis en sécurité, grâce au feu de signalisation, bien sûr, pas un feu tout lourd, mais un feu de signalisation, eh bien, mon attention va être positive, voilà, je vais focaliser mon attention sur le côté positif et pas sur le côté négatif des choses, et ça aussi, ça peut vraiment, vraiment aider. Donc, essayez de vraiment faire tout ça, et évidemment, la chose la plus simple, c'est tout simplement de replacer, dès que vous avez une source d'énergie négative à l'intérieur de vous, qui vous habite, essayez de remplacer cette source par une source positive. Et c'est vraiment, non, n'essayez pas, évidemment, les personnes qui essayent sont plus ou moins vouées à l'échec, faites vraiment tous les conseils qui ont été dit dans cette vidéo et je vous assure que ça va vraiment, vraiment vous aider et je suis sûr que vous allez en avoir beaucoup moins et au fur et à mesure que vous appliquez ces conseils, vous allez finalement être quelqu'un qui va vraiment vous sentir libre, on va dire, très léger parce que, évidemment, quand on a des pensées tout le temps négatives, on se sent lourd, on se sent mal, etc. Et là, ça va être le contraire, vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux et beaucoup plus heureux. Alors, nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous souhaite en tout cas bonne chance. Au revoir.